La princesse génie pourrait jouer un rôle clé si le prince Harry et Meghan Markle se rendaient au Royaume-Uni en 2022, la royale de 31 ans vit à Frogmore Cottage avec son mari, Jack Brooksbank, et leur fils, August, né en février de l'année dernière. La famille a emménagé dans le cottage, situé à seulement 10 minutes à pied du château de Windsor, au début de 2021. Frogmore Cottage était l'ancienne maison du prince Harry et de Meghan Markle lorsqu'ils travaillaient dans la famille royale vivant au Royaume-Uni, les Sussex, qui ont dépensé 2,4 millions de livres sterling pour rénover le chalet, ont emménagé en avril 2019, juste avant la naissance de leur premier enfant, Archie. Mais bien que le cottage soit maintenant habité par Eugénie et Jack, il reste la base du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni. Un initié royal avait précédemment déclaré au Sun, Frogmore Cottage continue d'être la résidence des Sussex au Royaume-Uni et ils sont ravis de pouvoir ouvrir leur maison à la princesse Eugénie et à Jack alors qu'ils fondent leur propre famille. Par conséquent, il semble probable que les Sussex resteraient avec Eugénie s'il effectuait un voyage de retour au Royaume-Uni, il y a longtemps eu des spéculations sur le retour ou non de Harry et Meghan au Royaume-Uni. Le couple royal, qui a déménagé aux Etats-Unis en mars 2020, n'est retourné au Royaume-Uni coup n'est poignée de foi. Leur deuxième enfant, Lily Bay, n'est pas encore venu au Royaume-Uni pour rencontrer son homonyme, la reine. Mais les experts royaux ont émis l'hypothèse que la famille pourrait revenir au Royaume-Uni au printemps, lors d'un voyageant. Europe qui pourrait coïncider avec les jeux Inuitus, les Inuitus Games, fondés par Harry, sont un événement sportif pour les soldats blessés et les anciens combattants. Les prochains jeux devraient avoir lieu aux Pays-Bas du 29 mai au 5 juin 2022, et les experts royaux ont déclaré que les membres de la famille royale pourraient essayer de se rendre au Royaume-Uni pendant leur séjour en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada